Le climat se réchauffe plus vite et plus fort que toutes les prévisions. La loi climat n'atteint même pas les 10% des objectifs fixés par les accords de Paris. Pourtant, les coupables sont connus. Ces multinationales de l'énergie, comme Total, BP, Shell, qui sont prêtes à cramer la moindre parcelle de charbon, de gaz et de pétrole, qui devrait rester sous terre si on ne veut pas que la planète devienne un enfer. En produisant toujours plus pour faire toujours plus de profits, le capitalisme détruit notre monde et nos vies. Désarmons ces criminels climatiques et socialisons l'énergie, sous le contrôle des salariés et de la population, pour sortir des énergies fossiles et arrêter le nucléaire en 10 ans. Allier justice sociale et urgence climatique, c'est réduire la consommation d'énergie en isolant les logements pour permettre à toutes et tous de se chauffer pour moins cher. C'est développer les transports publics et gratuits pour remplacer le tout voiture, catastrophique même électrique. Les banques participent activement à ce désastre. Entre 2020 et 2021, elles ont augmenté de 22% leur financement des énergies fossiles. Elles doivent être expropriées. C'est à la population de décider quoi financer, en fonction de ses besoins et pas pour le profit de quelques-uns. Pour répondre à l'urgence, il faut faire un inventaire des productions à supprimer. Soit parce qu'elles sont inutiles, comme les jets privés ou les yachts, ou servent à vendre des choses inutiles, comme la publicité, soit destructrices, comme la pêche industrielle et l'élevage intensif, nuisibles comme les armes. Pour préserver la biodiversité, il faudra stopper l'artificialisation du territoire, transformer la gestion de la forêt, classer en urgence 10% du territoire, en protection forte, et réformer l'activité de la chasse. A l'inverse, nous donnerons plus de place et de moyens au travail le plus important, celui qui consiste à prendre soin des humains et de la planète. Celui des soignantes, et de toutes celles, car ce sont majoritairement des femmes, qui éduquent, accompagnent, nettoient, et celui des paysannes et paysans, qui doivent pouvoir vivre dignement. Nous organiserons un moratoire sur les dettes qui les enferment dans un modèle destructeur. Nous proposons une sécurité sociale de l'alimentation, qui garantisse une nourriture de qualité, de plus en plus végétale, produite localement, sans détruire les sols et la biodiversité, et respectueuse des droits des animaux. Ainsi que l'accès gratuit à la restauration collective et des circuits courts, qui donnent les moyens à chacune et chacun de se nourrir de bons produits. Le capitalisme nous conduit à la catastrophe. Il faut le renverser par les mobilisations et les luttes, car les ultra-riches et les politiques qui les servent ne se laisseront pas faire. Nous voulons une société éco-socialiste, qui implique de produire, consommer, transporter moins, mais de partager plus avec la continuité du salaire en période de chômage et pour la formation, la réduction du temps de travail, la gratuité de nombreux services. Plus qu'une utopie, c'est une urgence. Changeons le système, pas le climat.